Abedat Hashem, l'agmara ce matin de Choc d'Israël, Baba batra la page 20B. L'ilou nishmat, Aisha, Esther, Bat, Sa'adah, Shayom, Pekidat, Chochah. Dit l'agmara, on a, l'agmara dit que Yizakhir, Aisha ou le Tov, cet homme sera toujours un peuple pour le bien dans le peuple d'Israël. Et comment il s'appelait? Yoshua ben Gamla, Shemoh, il s'appelait Yoshua ben Gamla, Yishouam Gamla. Qu'est-ce qui a fait Yoshua ben Gamla? Qui sera toujours mentionné et béni pour la chose qu'il a fait. Alors Yilmalehu, si ce n'est pas pour ses rabbins, nishtakra Torah Mishraël, il n'y aura pas eu aujourd'hui dans la génération la Torah. Pourquoi? Shibatrila, Mishesh lo'av, melamdo Torah, Mishen lo'av, lo'ayalam et Torah. Au début, tout celui qui avait un père, le père enseignait à son fils la Torah. Tout celui qui était orphelin, Hasbashalom, l'orphelin n'avait aucune chance d'étudier la Torah. À moi qu'il grandit et il prend un professeur privé. Mais va savoir, ce n'était pas évident. Rien qu'en? Alors on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le système d'école. Alors tu vois qu'aujourd'hui que tous les enfants avec la corona, tous les enfants sont à la maison. Qui c'est qui a le temps, qui c'est qui a la patience de s'asseoir et étudier avec un enfant? Toute la journée. Tu ne parles pas d'une demi-heure. Tu parles toute la journée. Alors aujourd'hui, ils ont des études par l'internet, des études par Zoom et par ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'Yeshiva du tout. Il n'y avait pas un système scolaire qu'un Yeshiva. Alors celui qui avait un père, le père s'occupait de son fils. Celui qui n'avait pas de père, il ne s'occupait pas de son fils. Alors, ils ont instauré la première Yeshiva à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Chez Néhémar, car il a dit, La Torah doit sortir de Tzion. Tzion, c'est Jérusalem. Alors, ils ont dit, il faut avoir absolument une Yeshiva à Jérusalem. Mais encore, même s'ils ont ouvert cette Yeshiva à Jérusalem, celui qui avait un père, il montait avec son fils à Jérusalem, il étudia avec lui. Alors, celui qui n'avait pas de père, malheureusement, alors il ne montait pas à Jérusalem, il ne pouvait pas étudier. Et celui qui habitait loin de Jérusalem, le père ne pouvait pas à chaque jour aller à Jérusalem, mais étudier avec son fils, il habite Haïfa. De Haïfa, tu veux qu'il vient à Jérusalem étudier la Torah? Ce n'est pas possible. Alors, rien que les gens qui étaient autour de Jérusalem avaient la chance d'emmener leurs enfants à étudier. Et ces enfants qui n'avaient pas de parents, malheureusement, n'avaient pas cette chance. Alors, ils ont instauré dans les grandes villes, dans les grandes villes qu'il y avait à l'époque, il y a 2000 ans, ils ont instauré des yeshivots, mais la yeshiva commençait à l'âge de 16, 17 ans. Quand il y avait 16, 17 ans, ton père t'amenait à la yeshiva et tu étudiais. Ça veut dire que tous ceux qui sont moins que 16 ans n'avaient pas la chance d'étudier. Et en plus de ça, dit la Gemara, à l'âge de 16, 17, quand il y avait la moindre désaccord entre le rabbi et l'élève, l'élève quittait la yeshiva. Alors, ce n'était pas l'idéal du tout. Lui, il a instauré que chaque ville est obligatoire d'avoir une yeshiva. Chaque grande ville, petite ville, village en Israël, tous les endroits sont obligatoires d'avoir une yeshiva. Et l'âge de commencer à étudier, c'est 6 et 7 ans. Alors, pour te dire, c'est grâce à lui que les gens commençaient à emmener leurs enfants à la yeshiva et étudier. De là, on comprend l'importance du système de la yeshiva. Si ce sont les yeshivots, si ce sont les écones juives, il n'y aurait pas de judaïsme aujourd'hui. C'est grâce à l'école, c'est grâce à la yeshiva. Les petits, ils apprennent. Ils reviennent au Shabbat. Tu lui demandes ce que tu as appris. Ils te font une vartorah à table. Tu dis ce qu'il a lui qui dit. Tu lui donnes. Tout ça, c'est important. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se mettre contre le rabbi, contre le professeur, contre le directeur, contre tout le système. Pourquoi ? Parce que si tu baisses aux yeux de ton fils le professeur, le rabbi, la direction, il n'aura plus envie de continuer à étudier. Et c'est toi qui as perdu. Et là, tu dois t'asseoir à la maison, étudier avec lui. Au contraire, le professeur, c'est lui qui a toujours raison aux yeux de ton fils. Après, privé, tu vas, tu discutes avec le professeur, tu discutes avec le rabbi, tu discutes avec la direction. Je ne suis pas d'accord. Ça, c'est entre toi, quatre yeux, toi et la direction. Mais toujours devant ton fils, la direction, ils ont toujours raison. OK ? Toujours raison. Et après, tu discutes pour dire c'était tellement important. Ce qu'il a fait, ce rabbi, pour le peuple d'Israël, instaurer ce système d'études et donner la chance à chaque enfant, sans exception, d'aller et étudier la Torah. Vous savez que le rabbi, il a fait un rêve dans notre génération, il y a quelques années. Dans notre génération, encore, on parle des années 2000, 2020, dans notre génération, il a rêvé qu'il y a encore un million d'enfants qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le chemin avec l'âme. Il y a un million d'enfants dans le monde qui ne savent pas le chemin. C'est grave. Des enfants juifs, c'est la première chose, c'est la base du judaïsme. Le chemin Israël, c'est avec ça que tu quittes ce monde. Quand tu quittes ce monde, tu quittes avec le chemin. OK ? Alors pour te dire, un million, c'est beaucoup. Alors il avait un rêve que Mashiach lui parlait. Il dit, tant que ses enfants ne savent pas le chemin, je ne peux pas venir. Ça, tout dépend des enfants. Toute la base du judaïsme dépend des enfants. Et bientôt, ça va être le cédère. OK ? Tu t'assois avec ton fils et tu lui racontes tout le cédère sans enfants. À qui tu dis ? À qui tu fais la mitzvah ? Pour dire que les enfants, c'est très important, leur éducation. OK ? Et c'est grâce à Rabbi Yosho et à Ben Gamla qu'on a eu tout ce système aujourd'hui. Baruch Adonai l'aulam.